La Croisette 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 Pareil. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse une mèche, on crêpe, on attache derrière avec quelques petites pinces. C'est dans le crêpage quand même, là. Faire soi-même, bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Allez chez le coiffeur, mesdames, tu seras plus sûres. C'est déjà, c'est vrai, plus de coiffage. C'est joli. C'est très joli. Pour monter les mains. C'est parfait. C'est très joli. C'est très classe. Avec la pluie qu'il y a eu cette semaine, je ne sais pas si c'était très efficace. Les stars firmins ont un parapluie en porteur de parapluie. Tout à fait. Un porteur de parapluie, parce qu'on va des mains, ils sont protégés. Ils sont protégés. L'humidité, ça joue quand même. Le temps des flashs qui crépite, ça réchauffe. Vous en sortez bien, vous y étiez, c'est du vécu. J'avais pas de porteur de parapluie, Laurent. Je vous l'attendais d'ailleurs. On s'est manqués. Laurent ne me porte pas le parapluie, mais qu'est-ce qui se passe cette année ? Et pourtant, Alexandra, on aurait pu vous porter, vous aussi, le parapluie. On le méritait, c'est vrai. Bien sûr. Je suis d'accord. La suivante. Alors, Catherine Deneuve. Ah, Catherine Deneuve. Très crépée. Très crépée. C'était les années 60, c'était crépage. Oui, on crépait. Ça habille, non ? On fait de crépés comme ça, beaucoup, beaucoup. Ça casse le cheveux, quand même. Oui, ça casse un peu les cheveux. C'est vrai que dans les années 60, on ne faisait pas vraiment de brushing. On séchait les cheveux, on faisait des mises en plis, on coiffait et on crépait. C'est quoi la mise en pli, déjà ? Avec les rouleaux. On faisait avec les rouleaux. C'est le fait de gonfler, alors ? Oui, pour donner du volume. Et on crépait et on coiffait ensuite par-dessus. On ne faisait pas de brushing dans les années 60, ça n'existait pas. Et on laquait. Et on laquait. Et on laquait le tout. Donc là, c'est vrai qu'on va voir après la mannequin. Bon, j'ai fait un peu le lien, mais c'est déjà… Par contre, c'est un peu qu'on retrouve… Doutsen-Croze, comment on prononce ? Doutsen-Croze, Doutsen-Croze, ouais. Bon, elle est très jolie. Bon, elle est moins crépée, bien sûr. Encore une fois, on réactualise. On n'est pas non plus dans les années 60. On peut dire que… Alors ? Oui, oui. Très beau vol, les gars, de très belle forme également. Regarde pas les cheveux aussi. Très joli-coudes que vous devez le cervelle. Moi, j'aurais dit joli-rois. Les cheveux, joli-rois, les cheveux très joli-rois. Les cheveux très joli-rois. On l'aide, elle fait une pub pour des marques très connues. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, elle monte toujours les marques de coloration pour la marque. Souvent. Parce que chez le Faux-Pierre. C'est ça. C'est ça. Voilà, enfin, pour en revenir, voilà, elle a ré au milieu, un peu moins de crépages, bien sûr. Mais l'idée, quand même, ça reste. On en a d'autres ? J'ai une dernière, oui. Alors là, c'était Tipei Hedren, l'actrice fétiche d'un oiseau. Belle photo. Donc ça, pareil, très crépé, un chignon quand même, relativement, enfin, très coiffé. D'époque, là. Les années 60. Oui, mais vous allez voir après Marion Cotillard. Non. Ah oui. Ah oui, monsieur. Regardez. Ah oui. Chignon boule. Chignon boule, oui. Un chignon qu'on voyait beaucoup dans les années 60 aussi. Qui va très bien, très classe. C'est bon. Encore une fois, c'est réactualisé. Elle a eu petite hitband, après avec sa petite robe, elle est très belle, mais voilà. Bah, c'est vraiment comme la mode, en fait. C'est ça. Vous voyez, comme quoi la mode, on n'invente rien. On n'invente rien, réactualise. Mais en tout cas, ce qu'il y a eu de nouveau dernièrement, le tie and die dans les cheveux, peut-être. Le tie and die, voilà. Exactement, ça, c'est vrai. De quoi s'agit-il ? C'est le dégradé, vous savez, dans les cheveux, quand c'est plus foncé à la racine et puis plus clair. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup chercher quand même ce qui s'est passé dans les années 60. C'est bien, ça prouve qu'au moins, il y a des bases. Il y a vraiment des bases. Il y a beaucoup de bases dans ces années-là. Comme la petite robe noire, finalement, c'est presque ça. Voilà, vous voyez, Marine Cotia et la petite robe noire, le chignon, enfin vraiment le classique. Avec glamour à la fois. C'est très joli. C'est vrai. C'est bien, Laurence, vous avez bien fait de faire cette enquête. Oui, ça nous a plu. Très bien. Merci. Au 80 rue Paradis pour se coiffer comme les stars ou bien pour reprendre des coiffures mythiques.